Nouveau numéro du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons avec un aperçu du menu du jour. La Banque mondiale appuie l'employabilité des jeunes au Maroc. C'est avec un financement de 55 millions de dollars. Le chômage continue d'augmenter en Afrique du Sud. Son taux a atteint 27,6 % au premier trimestre 2019. Enfin, les importations alimentaires grimperont à 48,7 milliards de dollars en 2019 en Afrique subsaharienne. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé vendredi dernier un don de 55 millions de dollars au profit du Maroc. Ce financement vise à appuyer des programmes d'amélioration de l'employabilité des jeunes, notamment dans la région de Marrakech-Safie. La formation des jeunes peut qualifier le soutien aux entrepreneurs en herbe et les investissements dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de valeur prometteuses sont autant d'aspects que le financement prend en compte. Avec le don de 55 millions de dollars, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale entend donner un coup d'accélérateur à l'employabilité des jeunes dans la région de Marrakech-Safie au Maroc. Ce don vise précisément à financer une approche innovante qui conjugue formation pour les jeunes peu qualifiée soutien aux entrepreneurs en herbe et investissement dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de valeur prometteuses. Ceci en s'appuyant sur les enseignements des précédents programmes de renforcement de capacité des autorités locales à combattre le chômage en rapprochant les jeunes des débouchés économiques. Il s'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui ne sont actuellement ni au travail, ni à l'école, ni en formation, mais également de jeunes entrepreneurs en herbe ou des entités de petite et moyenne taille opérant dans des chaînes de valeur ayant un fort potentiel de croissance. Dans sa mise en œuvre, le projet ouvrira des guichets uniques pour offrir des services d'orientation professionnelle et une formation continue dans les sept provinces de la région et dans la préfecture de Marrakech sous le dynamisme de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Pour la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, il s'agit ici de mobiliser la vaste expérience internationale de l'institution afin de proposer des solutions innovantes aux autorités du royaume shérifien en vue de stimuler la création d'emplois dans la région de Marrakech, Safi. A juste titre, le projet entend développer l'écosystème entrepreneurial et soutenir les possibilités de création d'entreprises par des jeunes dans les filières à fort potentiel. Au Sénégal, les entreprises et associations poussent à une vitesse vertigineuse. Au mois de février, par exemple, le pays a enregistré 9459 entreprises et associations nouvellement immatriculées. En croit l'Agence de la statistique et de la démographie, ce nombre représente une progression de 103,5% par rapport au mois de janvier 2019. Le secteur privé sénégalais affiche un dynamisme remarquable en cette année 2019. En témoigne le nombre d'entreprises et associations nouvellement immatriculées au numéro d'identification nationale des entreprises et associations. Ce nombre a fortement augmenté au mois de février pour atteindre 9459. Ceci correspond à une progression de 103,5% par rapport au mois de janvier 2019, où le nombre d'entreprises et associations enregistrées était de 4 648. Parmi les entreprises créées en février 2019, on note en grande majorité les entreprises individuelles. Elles sont de 7 864 contre 3 862 un mois plus tôt. En seconde position, on retrouve les groupements d'intérêts économiques avec un total de 663 en février contre 302 en janvier. Ils sont suivis en troisième position par les sociétés à responsabilité enregistrées au nombre de 474 en février contre 246 en janvier. La quatrième place est occupée par les autres formes juridiques d'entreprises, qui étaient au nombre de 428 en février, soit 200 de plus qu'en janvier, où elles étaient 228. Quant aux sociétés anonymes, elles arrivent en dernière position et étaient au nombre de 30 en février contre 10 en janvier 2019. Au premier trimestre 2019, le chômage a encore augmenté en Afrique du Sud pour atteindre un taux de 27,6%. D'après l'Institut de la statistique, ce taux porte à 6,2 millions de personnes, le nombre de 100 emplois dans le pays au lendemain de la victoire en démittante du parti au pouvoir, ANC, aux élections législatives. L'année 2019 a démarré en Afrique du Sud sur une note négative en matière de création d'emplois. Le taux de chômage a encore augmenté dans le pays au premier trimestre pour atteindre 27,6%, soit une hausse de 0,5% par rapport aux trois derniers mois de l'année 2018. Ceci porte à 6,2 millions de personnes le nombre de 100 emplois dans le pays. Dans un contexte où l'ANC, le parti au pouvoir, a obtenu 50,7,5% des voix aux élections législatives, son plus mauvais score à des élections nationales. Victime de la crise économique, des scandales de corruption et de la persistance de fortes inégalités sociales, l'ANC, que dirige le chef de l'État Cyril Ramaphosa, s'engage à renverser la tendance. Nous allons faire ce que le peuple attend de nous. Nous allons travailler dur pour créer des emplois, a-t-il promis. Ex-syndicaliste Cyril Ramaphosa, qui a poussé vers la sortie son prédécesseur Jacob Zuma en février 2018, n'a pas réussi ce pari jusqu'ici. Élu par les députés, il doit être investi le 25 mai pour un nouveau mandat de président et nommé dans la foulée un gouvernement dont les marchés attendent beaucoup. Pour certains experts, sans un changement de politique et sans des mesures pour restaurer la confiance, l'Afrique du Sud va continuer à stagner et plus grave, aliéner un peu plus sa jeunesse. Direction maintenant le Nigeria, où les autorités ont approuvé deux variétés de coton résistantes au vert de la capsule du cotonnier. Ce parasite, qui compte parmi les ravageurs principaux de la fibre en Afrique de l'Ouest, peut entraîner jusqu'à 90% de dégâts en cas d'inaction. L'utilisation des nouvelles variétés retenues devrait permettre d'accroître le rendement à plus de 4 tonnes par hectare contre 1 tonne actuellement. Ces variétés ont en effet une maturation précoce et possèdent une meilleure longueur. Le Nigeria espère ainsi une production comprise entre 150 et 300 000 tonnes durant la prochaine saison. Généralement, la culture du coton est réalisée dans le pays par environ 300 000 agriculteurs sur plus de 250 000 hectares et la récolte fluctue autour de 60 000 tonnes de coton graines par an. En Tanzanie, la récolte caféière pourrait se chiffrer à 50 000 tonnes durant la saison 2019-2020 qui va démarrer d'ici le mois de juillet, soit 23% de moins qu'en 2018-2019. Cette baisse est principalement due à la sécheresse qui frappe plusieurs régions de production de la fève et dans une moindre mesure à l'année défavorable du cycle biennale. La donne pourrait être changée dans les années à venir puisque dans le cadre de sa stratégie pour la filière, le gouvernement tanzanien entend distribuer des plants de café aux exploitants afin de doubler la production durant les cinq prochaines années. Il faut noter qu'en Tanzanie, la culture du café s'effectue sur 215 000 hectares. Le pays compte pour 6% de la production caféière de l'Afrique de l'Est. Et puis en Éthiopie, les autorités devraient augmenter graduellement les salaires de base des travailleurs des usines textiles afin de maintenir sur le long terme la compétitivité de l'industrie. C'est en tout cas ce qu'estime dans son rapport intitulé « Made in Ethiopia Challenge in the Gramont Industry New for New ». Voici un extrait du rapport dans ce reportage. Les employés des usines textiles en Éthiopie sont les plus mal payés de la chaîne d'approvisionnement mondiale du textile. C'est ce qui reçoit d'un rapport publié par le Centre Stern pour les Affaires et les Droits de l'Homme de l'Université de New York. Selon le document, ces employés éthiopiens reçoivent 26 dollars par mois contre 95 dollars. Pour les salariés du Bangladesh, 207 dollars. Pour ceux du Kenya, 244 dollars. Pour ceux en Afrique du Sud, ou 326 dollars pour ceux de la Chine. Ce niveau de rémunération des travailleurs éthiopiens est inférieur de 40% au revenu moyen par habitant de l'Éthiopie qui se situe à 783 dollars et ne leur permet pas de couvrir leurs besoins fondamentaux. En effet, indique le document, le gouvernement éthiopien aurait fait l'erreur d'assurer aux fournisseurs asiatiques et aux acheteurs occidentaux que les opérateurs éthiopiens de machines à coudre seraient dociles avec un faible salaire de base. Si le faible coût de la main-d'oeuvre est le principal avantage comparatif sur lequel mise le gouvernement, le rapport souligne que cet argument n'est pas valable à long terme si les contestations des travailleurs se poursuivent. Précisons que l'Éthiopie exporte environ 145 millions de dollars de vêtements par an, un niveau que l'exécutif veut porter à 30 milliards de dollars à terme. 48,7 milliards de dollars. Ainsi pourrait se lever la facture des importations alimentaires de l'Afrique subsaharienne en 2019, ce qui représente 3,8 points de pourcentage de plus qu'en 2018, où cette facture était de 46,9 milliards de dollars. Ces données ont été publiées par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, dans son dernier rapport sur les perspectives de l'alimentation. En 2019, la facture des importations alimentaires de l'Afrique subsaharienne devrait se chiffrer à 48,7 milliards de dollars, soit 3,8% de plus qu'en 2018, où cette facture était de 46,9 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, dans son dernier rapport intitulé Perspective de l'alimentation. La hausse notée intervient dans un contexte où les achats mondiaux de produits alimentaires devraient chuter de 2,5% à 1,472 trillion de dollars, une première depuis 2015. La progression des importations en Afrique subsaharienne sera tirée principalement par les céréales et dans une moindre mesure par le poisson. Le montant consacré aux céréales devrait passer de 15,1 milliards de dollars à 17,5 milliards de dollars en 2019, soit 36% de l'enveloppe totale. Pour sa part, la valeur des importations de poissons est prévue pour atteindre 4,8 milliards de dollars contre 4,4 milliards en 2018. Les autres articles, comme la viande, le lait, le sucre, les légumes ou les oléagineux, devraient enregistrer une baisse ou une stabilité du montant de leur importation selon la FAO. Pour rappel, l'Afrique subsaharienne représente le troisième importateur régional de blé derrière l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord et le premier importateur régional de riz. Ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de SICA et rendez-vous avec toute l'équipe du journal de l'économie dès lundi prochain à la même heure.